bonsoir les scorpions j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre guidance dans votre signe et la nouvelle lune on va voir tout de suite vos énergies donc ici la nouvelle lune dans votre signe qui va vous permettre de travailler sur vos peurs de libérer certaines choses on a d'ailleurs l'arcane sans nom qui est tombé on a le conditionnement la conscience donc il ya vraiment une victoire il ya la fin pour moi de l'épuisement alors on va voir comment se déclinent vos énergies donc pour vous si vous êtes scorpion ascendant scorpion et lune en scorpion aller au fond des choses affirmer son pouvoir transformer alors vous démarrez donc ces énergies avec l'épuisement ici c'est un neuf le neuf de bâton et ça parle vraiment d'une d'une fatigue dans le sens où vous êtes toujours sur vos gardes vous êtes épuisé vous êtes toujours en train de travailler vous êtes toujours sur le qui vive j'ai l'impression et du coup ça vous a fatigué comme c'est un neuf on a le 10 de denier qui arrive on a la libération avec l'arcane sans nom le succès donc pour moi il ya des choses ici qui vont prendre fin et l'épuisement en fait partie une très bonne nouvelle votre nouvelle lune forcément beaucoup d'énergie peut-être l'avez vous senti alors on regarde vous avez en début de tirage la patience et la lune ici ça peut parler de gestation ça peut parler d'enfanté ce qu'on a quand même le 7 arc en ciel avec cette femme enceinte avec la lune qui peut parler de désir de maternité de fécondité de de tout ce qui va avoir attrait au foyer à la féminité voilà tous les attraits féminins comme les règles enfin voilà les cycles menstruels les cycles de la lune etc maintenant j'ai l'impression qu'on vous dit aussi de faire preuve de patience que certaines choses ne sont pas encore dévoilées que certaines choses doivent être libérées qu'elles doivent être mises pardon en plein soleil de manière à ce que vous puissiez les travailler donc là avec la patience j'ai l'impression qu'on vous dit mais regarde tout ce que tu as accompli regarde ce que ce que tu as fait au cours de ces derniers temps au cours de ces dernières semaines donc la lune justement cette nouvelle lune elle va révéler tout ce que vous avez mis en place pour moi donc c'est pas à temps faire de preuve de patience mais plutôt de vous dire voilà tout ce que j'ai mis en place parce que de toute façon la lune la nouvelle lune même c'est donc de nouvelles intentions de nouvelles énergies qui arrivent et qui arrivent dans votre signe c'est d'autant plus fort qu'elles sortent ici pour votre signe d'ailleurs on a la carte de l'arcane sans nom qui correspond à votre signe si je ne m'abuse donc on est vraiment là dans vos énergies on a beaucoup de choses il ya peu de cartes il ya des il ya eu des tirages où il y avait beaucoup plus de cartes que ça néanmoins j'ai l'impression que les messages que je reçois ce que je ressens est beaucoup plus dense pour vous que d'autres signes alors le conditionnement on a le diable donc cette fameuse carte du 15 du diable ici on a une énergie bélier lui en sagittaire une énergie de feu une énergie d'entreprendre d'entreprise pour moi il ya vraiment le leadership qui va ressortir en vous c'est à dire que vous avez ici un lion d'accord le feu le lion vous avez ici pareil le lion qui n'a pas conscience qu'il est un lion il vit parmi les moutons donc lui il est persuadé d'en être un aussi sauf que quand il arrête de se conditionner il prend conscience de sa force et quand il prend conscience de sa force qu'est ce qu'il fait et bien il met en place des choses pour la réussite puisqu'on a le roi et le roi dans le tarot de marseille c'est la réussite c'est vraiment l'entreprise c'est vraiment celui qui va agir celui qui va décider celui qui met en place celui qui dit je fais il agit il est dans l'action il n'est pas dans l'observation il est voilà je décide j'entreprends qui a pas de il réfléchit pas il n'a pas besoin de réfléchir juste il va agir il va mettre en place il va planter son bâton et du coup vous sortez du conditionnement et c'est justement ce conditionnement qui vous épuisait qui vous empêchait d'être vous même et là la nouvelle lune donc dans votre signe va mettre en en lumière tout ce que vous avez à travailler tout ce que vous devez libérer comme énergie pour pouvoir avancer et avoir de nouvelles choses de nouveaux cadeaux de l'univers qui arrivent donc justement premier cadeau la conscience et le 6 de denier la conscience c'est tout simplement le chariot dans le tarot de marseille le chariot c'est le voile qu'on déchire c'est la prise de conscience c'est la victoire c'est la première carte victorieuse du tarot de marseille c'est à dire c'est une énergie rapide une énergie de conquérant et ici pour moi vous allez réussir et vous allez réussir en étant équitable on a le 6 de denier le 6 de denier qui parle de partage qui parle de d'équité qui parle de charité aussi et j'ai l'impression qu'on vous dit d'être charitable d'abord envers vous même de prendre conscience de certaines choses et de comment dire d'être patient parce que vous venez juste de sortir du conditionnement la lune a mis en relief tout ce qu'il y avait à régler et du coup vous prenez conscience qu'il va falloir être charitable envers vous même vous avez le droit à l'erreur vous avez le droit à la réflexion vous avez le droit de prendre votre temps vous avez le droit d'agir comme vous avez agi et du coup ici c'est pas la comment dire compromettre ses valeurs c'est vraiment être dans le compte dans la compassion envers vous même avec les possibilités et le roi de denier ce que je ressens pour vous les scorpions c'est qu'ici vous avez eu une dualité c'est à dire vous l'avez deux fois le 2 de feu et le 2 de bâton c'est la même carte et pour l'avoir deux fois c'est que pour moi il vous manquait quelque chose il vous manquait quelque chose vous aviez l'impression de devoir encore explorer certaines choses qu'il y avait d'autres possibilités ailleurs et du coup vous avez envie pour moi de tout explorer de tout fructifier puisque le roi de denier parle de d'entrepreneuriat ça parle de placement intelligent c'est celui qui va se poser et qui va se dire d'accord là je mets un sou dans la machine parce que ça en vaut la peine là j'investis mon argent mon temps mes efforts parce que ça en vaut la peine et du coup vous allez multiplier comme ça les possibilités c'est pas tant ici une dualité que je ressens pas comme là là je ressens vraiment une dualité mais on verra pourquoi avec les autres énergies les cartes qui l'enqu'il est qui l'environne avec les possibilités le roi de denier pour moi vous mettez vraiment vous savez cette expression quand on dit ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier voilà c'est vraiment ce que je ressens c'est à dire vous allez vous allez en mettre un peu là vous allez en mettre un peu là vous allez en mettre un peu là parce que vous avez envie à la finale d'avoir quelque chose qui rapporte c'est fin qui rapporte qui rapporte ses fruits tout simplement qui rapporte de l'argent oui il faut le dire parce qu'on est dans le denier dans le dans une énergie de terre une énergie de pouvoir donc ici on a quand même du taureau vierge capricorne puisqu'il ya beaucoup de deniers qui est sorti vous en vous avez le 6 de deniers le 2 de deniers le 10 le valet et le roi de deniers avec en dos de deck le 3 plus 7 et la reine arc-en-ciel qui font aussi partie des deniers donc ici pour moi vous êtes porté sur le matériel aussi vous prenez conscience de tout ce que vous avez mis en place vous prenez conscience des efforts que vous avez fait on a aussi du bâton on n'a pas sauf erreur de ma part non on n'a aucune carte de coupe aucune c'est à dire que là vous n'êtes pas dans la sensibilité l'émotion vous êtes vraiment dans l'entreprise j'agis et je fructifie d'ailleurs c'est peut-être comme ça que je vais intituler votre vidéo tellement c'est parlant j'agis et je fructifie je mets en place et je récolte alors avec le mental vous avez le 2 de deniers et le 10 de deniers avec le valet le valet d'air ici on vous dit d'être plus vous êtes porté sur la famille peut-être que vous jonglez aussi avec vos comptes puisqu'on a le jongleur ici voilà celui qui essaye d'équilibrer ses finances pour mettre à l'abri sa famille donc vous êtes vraiment porté là dessus et du coup j'ai l'impression avec le mental que vous êtes toujours aux aguets toujours en train de guetter d'ailleurs on a la douleur en dos de deck et c'est peut-être ça aussi qui vous épuise c'est que pour moi je pense que vous avez peur pardon je suis en train de perdre ma voix vous avez peut-être peur de ce que je vais dire par la suite mais pour moi c'est très positif c'est que vous êtes en train de calculer vous êtes aux aguets vous faites attention vous êtes circonspect il ya vraiment de la sécurité que je ressens à travers ce valet d'air à travers le mental c'est à dire voilà je dois faire attention à ma famille donc pour ça je suis décidément en train de perdre ma voix je suis désolé alors du coup vous dites il faut vraiment que je jongle avec mes finances est ce que je mets en place je veux le fructifier c'est pour ça que je suis dans l'action c'est parce que je veux la sécurité familiale peut-être que vous attendez aussi des nouvelles d'un héritage ou des travaux d'agrandissement une nouvelle financière à ce niveau là mais il ya vraiment l'idée d'équilibrer ses comptes d'être aux aguets mentalement voilà d'être j'ai l'impression que vous êtes comme si oui vous attendez une nouvelle financière vous avez le valet de deniers le valet de deniers qui apporte une nouvelle ou une formation donc vous attendez des nouvelles avec le deux de bâton là il ya forcément vous attendez quelque chose de mieux même donc pour l'instant vous êtes en train d'équilibrer vos comptes vous êtes en train ce que vous voulez c'est vraiment la sécurité familiale avec le dis de deniers donc héritage ou transmission voilà vous pouvez être ce personnage un peu plus âgé ou dans la catégorie intermédiaire adulte jeune adulte pour vos enfants ici il ya vraiment l'idée d'être dans l'aide dans l'entraide dans la sécurité comme je les dis dans l'agrandissement dans le bonheur il ya vraiment l'idée d'un bonheur familial d'un d'un bonheur voilà de 2 je sais pas je ressens vraiment des énergies comme si vous vouliez agrandir votre votre habitation ou changer d'habitation pour pour voilà faire des travaux d'arrondissement ou carrément déménager parce que là vous attendez une nouvelle vous attendez une nouvelle j'ai l'impression que c'est même étriqué là où vous êtes vous sentez voilà c'est comme si voilà je suis bien chez moi j'ai un j'ai une habitation tout à fait convenable mais j'ai envie de mieux il ya vraiment l'idée de de vouloir s'épanouir ailleurs du coup par rapport à ce projet j'ai envie de vous dire ici on a le succès et la libération donc la canne sans nom c'est vraiment celui qui fait peau neuve c'est pour ça aussi que je vous parle de déménagement de nouvelles de nouveaux projets mais ici on va il ya un succès pour vous donc ce que vous mettez en place va avoir des résultats positifs puisqu'on a le succès le 6 de feu et le 6 de feu c'est tout simplement la reconnaissance voilà ça peut être aussi par rapport à une formation vous sentiez qui manquait quelque chose dans votre dans votre comment dire escarcelle une corde à votre arc qui vous manquait et du coup vous vous dites j'ai envie de me former j'ai envie de m'épanouir sur ce plan là parce que derrière je sais très bien que je vais faire peau neuve qu'on va me reconnaître il ya peut-être une promotion d'ailleurs avec le succès vous êtes reconnu par vos patrons par vos pères par votre famille vos enfants vos parents peu importe mais en tout cas vous êtes reconnu donc l'arcane sans nom ici elle parle de faire peau neuve d'avancer de se libérer de tout ce qui doit mourir en nous notamment la douleur l'épuisement et là vous avez enfin l'épanouissement donc avec ce 2 de bâton et le valet de denier il ya vraiment l'idée pour vous les scorpions de de ne pas trouver ce petit truc qui vous manque il ya une je sens une frustration parce que vous l'avez quand même deux fois je vous l'ai dit tout à l'heure avec les possibilités et j'ai l'impression que voilà vous explorer le les possibilités le monde voilà d'autres peut-être que vous êtes en poste et vous vous dites voilà j'aimerais bien changer de poste et là on vous dit d'aller vous former d'aller à l'aventure explorer vos capacités demander des formations parce qu'en dos de deck on a le talent créatif le 3 de denier donc il ya vraiment l'idée ici d'être même célèbre et reconnu pour ce qu'on fait donc vous serez pas si vous chantez vous serez pas madonna ça bon voilà je vous le souhaite mais bon c'est pas ce qu'on vous dit c'est vraiment l'idée c'est d'améliorer ses compétences d'être reconnu d'avant une promotion et c'est peut-être ça votre calcul parce qu'il ya l'idée de il ya beaucoup de deniers il ya beaucoup de deniers à travers ce tirage on a la reine arc en ciel donc c'est vraiment celle qui veut mettre à l'abri tout son petit monde qui entoure tout le monde d'un halo de lumière avec ses écus alors je n'ai pas là mais voilà c'est celle qui veut protéger ses enfants c'est le principe féminin basé sur le matériel c'est à dire la mère nourritière donc il ya vraiment l'idée de de faire prospérer sa famille et donc d'aller chercher autre part par une formation par un projet il ya un projet qui arrive le valet c'est le projet et du coup voilà il ya vraiment l'idée de mettre tout ce petit monde à l'abri du coup plus de douleur derrière on a la fête ici on a le pape donc il ya une bénédiction tradition famille avec le pape c'est ça qui résonne en moi avec la douleur c'est vraiment les la douleur mentale c'est à dire voilà j'imagine le pire tout le temps je ne me repose pas et j'en souffre donc là vous avez le neuf le neuf l'épuisement le neuf la douleur donc pour moi ici vous allez agir et fructifier ce sera le titre de la vidéo maintenant c'est décidé allez on va voir la partie sentimentale pour vous les scorpions on va voir ce que vous réserve cette nouvelle lune en termes d'énergie amoureuse nouvelle rencontre réconciliation épanouissement on va voir tout ça alors je voulais vous remercier je le dis pour chacun des signes pour votre participation lors de la pleine lune quand j'avais lancé mon petit sondage pour savoir si on coupait ou pas les vidéos vous avez été très nombreux à participer à répondre donc le verdict est là on continue merci beaucoup ça m'a énormément fait plaisir de voir vos argumentaires de voir vos perceptions de mon travail ça c'est un encouragement non négligeable ça vous paraît anodin mais voilà c'est énorme pour moi elle est là on a le désert pour les scorpions ascendant scorpion et lune en scorpion qu'est ce que ça nous dit le désert on va l'interroger cette carte après alors ici on a un homme un homme de l'entourage c'est pas celui auquel on est directement relié ici à la joie avec l'été ok écoutez si elle veut tomber on va la garder on a ici l'amour le cadeau le bateau avec l'hiver donc ici il ya une période de froid et il ya quelqu'un de nouveau qui arrive avec qui va y avoir de la joie un amour naissant sur l'hiver là sur l'hiver il ya un cadeau un cadeau peut-être un voyage peut-être qu'on va vous offrir un voyage d'ailleurs bon anniversaire les scorpions puisqu'on est dans votre signe probablement certains d'entre vous ont déjà fêté leur anniversaire pour les autres et bien écoutez le coeur y est donc un cadeau peut-être qu'on va vous offrir un voyage écoutez pourquoi pas le désert ça m'évoque pas forcément la solitude c'est ça qui est drôle c'est que le cadeau le voyage le désert il ya peut-être l'idée d'aller vers une contrée inconnue on va voir on va l'interroger parce que tout seul comme ça cette carte elle elle m'évoque pas enfin j'ai des ressentis mais j'ai besoin d'en savoir plus oui c'est quelque chose inattendu bon du coup si ça arrive vous y attendrez parce que parce que c'est sorti en guidance mais voilà vous avez l'oiseau donc des communications des confidences il ya de la joie il ya de l'amour donc je ressens pas de solitude on avait l'hiver mais c'était plus sur la période de l'hiver pas le froid l'isolement le manque de communication au contraire c'est pas ce que je ressens allez on va interroger cet homme là qui est un peu mystérieux qu'est ce qu'il nous dit ce bonhomme qui est il par rapport à vous ça peut être un ami un frère un patron un nouvel homme qui arrive dans votre vie si vous êtes un homme et vous regardez cette vidéo c'est un membre de votre famille un ami alors là on a un regain de vitalité clairement donc c'est quelqu'un qui va bon après dans le sentimental on peut avoir l'amicale aussi donc c'est quelqu'un qui peut vous redonner beaucoup de vigueur c'est peut-être oui quelqu'un qui va vous épanouir qui enfin avec qui vous allez vous épanouir c'est pas quelqu'un qui va vous épanouir c'est quelqu'un avec qui vous allez vous épanouir avec qui il ya le foyer il ya le feu il ya vraiment une énergie familiale c'est peut-être quelqu'un ou alors il y avait peut-être voilà un sentiment de solitude et quelqu'un un ami va vous dire allez viens on part en vacances etc peut-être que durant ces vacances du coup il ya l'amour qui arrive peut-être que les sentiments vont se dévoiler donc ne refusez pas ce cadeau en tout cas mais il ya vraiment l'idée le bateau c'est vraiment moi ce que je ressens là le voyage alors l'évolution l'avancée peut-être après une période très lente d'ailleurs avec le désert et là soudainement hop les chiffres le cadeau j'ai l'impression que c'est quand même une amitié qui se transforme en amour avec l'oiseau il ya des confidences je pense qu'une personne va se dévoiler à vous peut-être pendant les vacances pendant le voyage ou sur l'été prochain alors je sais que c'est loin puisqu'on en sort à peine mais voilà il ya vraiment l'idée c'est que cette nouvelle lune en scorpion elle fait émerger des énergies qui sont là pour durer parce que forcément les actes ont des conséquences et ce qu'on met en place là va aussi durer dans le temps donc peut-être qu'on vous offre un cadeau voilà tu pars en voyage l'été prochain on l'a pris dans loin dans longtemps parce que ça coûte un peu cher mais voilà et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un durant ce voyage qui sait en tout cas je vous le souhaite mais voilà il ya vraiment l'idée de quelqu'un qui arrive c'est ce que je ressens là il ya de la prudence peut-être que vous avez été prudent avec quelqu'un sur l'été et que là et que là bah écoutez cette personne se dévoile on a encore les confidences oiseaux ici on a les outils donc il ya une construction une construction avec quelqu'un ça peut être aussi de la joie avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement même s'il ressort pas peut-être qu'elle va vous faire un cadeau ou alors moi j'ai vraiment le sentiment là que c'est quelqu'un pour les célibataires on verra je sortirai des guidants spécial couple spécial célibataire au fil de l'eau ce que vous réserve la fin d'année 2019 les outils dont ça parle de construction ou de réparation on répare l'amour ont construit l'amour allez j'interroge le cadeau le bateau transformation encore l'arcane de la transformation de la métamorphose derrière on a l'argent donc il ya vraiment un épanouissement en plus financier à la clé et bah écoutez ma foi c'est plutôt pas mal comme tirage on va aller voir les messages complémentaires ce que je fais je vous laisse prendre une capture d'écran si vous avez envie de regarder ce tirage voilà de plus de manière reposée on va dire juste une image voilà vous prenez votre capture d'écran 1 2 3 voilà et on passe à la suite alors j'ai pris un jeu on m'a offert un jeu les météores les médiores pardon d'en cas c'est son compte instagram vous pouvez la suivre c'est une personne que je trouve très énergique qui a fabriqué donc cet oracle l'oracle d'en cas je vous le montre donc ici on va voir ce que vous devez libérer ce que cette nouvelle lune va vous aider à libérer comme énergie c'est un jeu très parlant j'en ai des retours très 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 positif hop désamant désamant désharmonisation pardon coeur mental donc ici c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure quand il n'y avait aucune carte de coupe là vous n'êtes plus c'est comme si vous étiez pas quelqu'un d'autre mais vraiment porté sur le mental j'agis je fais c'est pas forcément négatif alors là on a difficulté à s'affirmer quand même en dos de deck moi ce que je ressens au contraire c'est que vous allez vous affirmer vous n'allez pas être dans le sentiment dans le sens voilà j'écoute les arguments d'autres pour moi vous avez un but précis vous avez un objectif et voilà vous vous y tenez alors on va regarder alors après peut-être que vous avez des difficultés à s'affirmer mais il va falloir bosser dessus en tout cas si c'est le cas on va prendre l'oracle des miroirs je vais prendre les trois derniers jeux pour des messages complémentaires si j'y arrive on est en plein dans dans Halloween là la famille on en parlait donc on est en plein dans Halloween et les énergies sont assez assez fortes là ce soir pour moi en tout cas alors la famille la parole des échanges tranquillité famille, parole, tranquillité, temps pour moi ici il y a une discussion il y a une discussion avec la famille il y a des paroles qui vont vous apaiser et tout à l'heure je vous avais dit avec le succès vous allez avoir une reconnaissance je pense que les gens vont prendre conscience de tout ce que vous avez mis en place vous aviez commencé avec le 7 arc-en-ciel la patience où je vous avais dit voilà regardez regardez tout ce que vous avez accompli et je pense que votre famille dans votre famille on va vous dire eh bah dis donc tout ce que tu as fait là bravo parce que parce que voilà peut-être que imaginons vous n'avez pas de diplôme et puis vous êtes maintenant chef d'entreprise on va vous dire bah dis donc ton parcours il est exceptionnel bravo voilà c'est ce genre d'idée alors on va quand même interroger la famille j'ai envie de l'interroger parce que parole, tranquillité ça me paraît plutôt bien mais la famille j'ai envie d'en savoir plus qu'est-ce qu'elle nous dit cette famille il y a un changement il y a un changement tout à l'heure vous aviez la lune non il y a un changement dans la maison je vous avais parlé de cocon familial d'agrandissement de foyer de il y a beaucoup de ça qui ressort chez vous là ce soir vous me direz ce que vous en pensez en tout cas parce que là pour moi j'ai l'impression que vous discutez de travaux d'agrandissement bon pas tous mais voilà vous êtes vraiment dans une volonté de changer peut-être d'habitation aussi peut-être que vous en parlez parce que vous aimeriez être plus tranquille vous aimeriez changer de lieu voilà donc vous êtes dans le dans l'action alors là qu'est-ce qu'on a le doute tous les espoirs sont permis si vous doutez on vous dit de garder espoir allez troisième carte avec l'améthyste love alors des fois c'est pas des grands travaux ça peut être de la déco un nouveau canapé ce genre de choses noël approche peut-être que vous allez demander ça à noël et que le papa noël va être bienveillant et exaucer vos vœux donc le doute les espoirs sont permis hop 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 et bien on va garder les deux relation instable et on a quoi amitié sincère fidélité relation karmique donc ici il y a peut-être quelqu'un qui qui est parti peut-être que vous avez envie de déménager peut-être que on vous dit de garder espoir parce que cette relation instable elle vous met en doute mais ici vous avez le succès et la loyauté la fidélité parce que c'est une relation c'est une relation à laquelle vous ne pouvez pas de toute façon échapper donc à voir ce que ça vous évoque le reste je pourrais le savoir qu'en guidance privée d'ailleurs moi j'ai vraiment dans l'idée que vous allez réussir voilà je vous la montre parce que je suis attirée que par elle tous les espoirs sont permis donc peut-être qu'après une relation instable ça va se stabiliser on va demander à la triade tiens on va lui demander ça à la triade pour vous je suis désolée pour ma voix alors qu'est-ce qu'elle nous dit et bien écoutez elle parle tout de suite on a éternité initiation je ne sais pas si vous voyez bien les cartes hop je vais pousser ça comme ça éternité initiation non là il y en a trop on va garder celle ordre les choses vont rentrer dans l'ordre les choses vont rentrer dans l'ordre il y a un nouveau début enfin un nouveau départ l'initiation vous apprenez quelque chose aussi je vous avais parlé de formation d'apprentissage mais ici j'ai l'impression que ça va permettre une élévation il y a même les choses qui reviennent qui reviennent à l'ordre ici ça revient à l'ordre peut-être après une période de silence l'éternité ça parle quand même de construction sur le long terme je suis désolée je laisse les étoiles partout l'ordre il y a une illumination il y a un appel il y a un appel vous ressentez un très fort vous avez besoin de cette formation de cette de cette nouvelle corde à votre arc j'ai vraiment la sensation là que vous avez besoin d'ajouter une nouvelle compétence de changer quelque chose chez vous ou en vous ou les deux pour faire durer et pour aussi l'ascension vraiment vers l'éternité et l'infini aussi alors je vous laisse faire la petite capture d'écran le silence alors le silence on a quoi la lumière la naissance sacrifice lumière naissance silence pour moi il y a vraiment l'idée que quelque chose va repartir va redémarrer peut-être que la situation va changer peut-être que vous allez changer d'habitation et du coup les choses vont repartir les énergies vont repartir vous allez vraiment vous affirmer à ce niveau là je vois désharmonisation coeur mental difficulté à s'affirmer pour moi vous allez vous affirmer il n'y a aucun doute aucun doute on va passer au message angélique en tout cas j'espère que ça vous parle que ça vous donne des pistes donc les messages angéliques juste le temps de faire mon petit ménage pour les scorpions ascendant scorpion quels sont les messages de vos guides on va prendre la triade la triade pardon l'oracle les anges je vous dis ce soir c'est un peu il y a beaucoup de choses que je ressens alors projet créatif votre âme a envie de s'exprimer de manière créative nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie l'expression artistique vous met en joie la passion renaît et vous avez l'impression de revivre donc c'est ça dans l'oracle G on avait l'homme un autre homme la petite fille le feu il y avait une autre carte il me semble mais voilà il y avait je vous avais dit un regain de passion peut-être quelqu'un qui va vous motiver qui va vous pousser à exprimer votre talent créatif en dos de deck vous aviez le 3 de denier et je vous avais parlé d'un talent là on parle de travail énergétique tiens allons regarder le dos de deck la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour vos mains et votre coeur sont activées pour soigner vos proches et vos clients allez je vais prendre le tarot des anges de Dorine Virtue on va aller voir vos messages pour vous les scorpions je d'ailleurs que je recommande si vous voulez des messages quotidiens vous tirez une carte le matin et bah tiens on a l'éveil regardez les choses sous un autre angle une impasse temporaire soyez fidèle à vous même avec l'archange Gabriel quand même qui est là pour vous aider donc n'hésitez pas à l'invoquer à invoquer une prière à l'ange Gabriel il y répondra on va voir l'oracle des anges le petit oracle des anges et là on a deux messages connaissance divine ferme les yeux et concentre toi sur ta respiration ressens la paix à l'intérieur de toi au delà de tes pensées réside ta vérité ton moi authentique qui est amour éternel ça fait plusieurs fois qu'on voit soyez vous même soyez authentique affirmez vous soyez fidèle à vous même pensée globale tu as été encouragé à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus tu es un citoyen du monde ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton coeur embrasse-le entoure-le d'amour que cela soit et cela sera voilà les scorpions votre guidance de cette nouvelle lune dans votre signe ça a été pour ma part assez intense je suis désolée pour ma perte de voix mes petits bafouillages cafouillis en tout cas les énergies sont très fortes donc n'hésitez pas à revenir sur le tirage voilà là on a passé un petit peu les énergies les plus fortes néanmoins ce qu'on met en place va être pérenne dans le temps donc voilà en tout cas je vous souhaite le meilleur j'espère que la guidance spéciale Halloween hier vous a plu on se retrouve bientôt comme je vous l'ai dit je prépare des guidances spécial couple signe par signe et spécial célibataire signe par signe un peu de patience c'est beaucoup de boulot tout ça mais voilà le coeur y est et on se dit à bientôt prenez bien soin de vous bye bye bye